Si pour l'heure rien ne pousse dans ces potagers, les premières graines ne devraient pas tarder à être plantées. Car ce mardi, la mairie d'Evian a attribué ses premières parcelles des jardins familiaux à ses habitants. Au total, il y en aura 17 dans ce quartier et certains d'entre eux ont déjà une idée bien précise de ce qu'ils vont semer. On va mettre des tomates, des fleurs, des radis, beaucoup de choses. Primo, haricots verts, courgettes, les choses, poireaux, si on peut mettre un peu de pommes de terre, carottes, les légumes usuels qu'on se sert quand même le plus possible, des courges pour l'hiver. La mairie d'Evian souhaite mettre à la disposition de chacun des quartiers de la ville un jardin comme celui-ci. Le prochain sera inauguré au Parc des Tours et un terrain est toujours en recherche au quartier des Grottes. Une initiative qui est saluée par les habitants. On vit en immeuble, on n'a pas de riz de jardin et donc du coup, pour faire ses propres légumes, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, pour acheter un terrain pour cultiver, ce n'est pas évident non plus. Je suis ravie parce qu'outre les jardins familiaux, il va y avoir tout un verger, toute une zone protégée. Et pour ça, moi, c'est hyper important d'habiter avec des arbres, des fruits, des légumes, voilà, et de ne pas construire à tout va sur certaines zones. Ne pouvant pas attribuer une parcelle à chacun des habitants de la ville, la mairie a décidé de favoriser ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un potager. Une personne qui a la possibilité d'avoir un jardin en rez-de-chaussée, il ne sera pas éligible. Quelqu'un qui a une villa avec son jardin, il ne sera pas éligible. Donc, on a regardé un petit peu ces critères et en fonction de ça, les gens font leur demande. Donc, il y a un règlement qui stipule justement de faire un potager de façon respectueuse, sans utilisation de pesticides, de produits chimiques, aussi bien dans les engrais que dans les traitements et qui s'engage et tout. Ensuite, ces candidats, on les propose dans le cadre de la commission cadre de vie et puis s'ils répondent à tous les critères qui sont attribués. Pour bénéficier de ces 30 mètres carrés de parcelles, les habitants contribuent à hauteur de 3 euros le mètre carré par an et ont donc accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à leur jardin.